Ce Zédi 31 octobre 2019, en dépit de l'appel lancé par le préfet, la ville de Cancan était loin d'être paralysée. Les activités, notamment les marchés, l'administration et les banques ont fonctionné à merveille. Mais c'est au nouveau du secteur éducatif que la paralysie a été constatée. Plusieurs écoles sont restées fermées pendant toute la journée. Des élèves rencontrés sur le chemin de retour ont laissé entendre qu'ils ont été informés depuis hier par les responsables d'école de ne pas venir chez Zédi. Non, on n'a pas pu étudier aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait passer l'info dans les différentes classes hier. Hier à partir de 12h, ils ont dit qu'ils devaient avoir une délégation à Cancan. Mais notre arrivée à l'école, on a été informés que la délégation ne devait pas avoir lieu. On a appelé les responsables de l'école. Donc la délégation ne devait plus être là. C'est pour cela qu'on n'a pas pu faire cours. Selon cet élève, le fait de paralyser les écoles chez Zédi aura un impact sur le reste du programme de l'année. Moi, selon moi, ça me met en retard. Ce qu'on devait faire aujourd'hui, on ne doit plus faire. Ça m'a mis en retard au niveau du programme. Non, de la manière qu'ils ont fait aujourd'hui, si je pense qu'il s'agit qu'à la fin d'année, on ne pourra pas terminer le programme. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, on va faire la semaine prochaine. Et ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on devait faire la semaine prochaine, on ne pourra pas faire maintenant. Donc ça va nous mettre un peu en retard au niveau du programme. Sissé Ksa est un acteur de la société civile à Cancan. À l'encroir, les autorités éducatives ont pris une mauvaise décision en annonçant la fermeture des écoles pour des fins politiques. Toutes les écoles sont hermétiquement fermées ce matin suite à la décision prise par l'autorité préfecturale, monsieur le préfet. Je l'ai lu sur un article hier où il a pris la décision de fermer toutes les écoles et réserver un accueil chaleureux pour le président de la République qui doit venir de l'extérieur. Mais moi je pense que cette décision est une mauvaise décision. À partir du moment où on prive nos enfants d'aller à l'école, c'est vraiment une décision que l'autorité doit revoir. Surtout que cette mobilisation ne concerne pas la ville de Cancan, même si cette mobilisation devrait concerner la ville de Cancan. Mais moi je souhaiterais davantage qu'on puisse faire ces mobilisations au week-end. La politisation à outrance du système éducatif guinéen impacte négativement l'avenir des enfants, soutient cet activiste de la société civile. Ça peut impacter négativement l'avenir des enfants, surtout quand vous remarquez les derniers résultats des différents examens nationaux. Même si Cancan a eu à faire, comment dirais-je, un résultat, à me faire un résultat appréciable. Mais au jour d'aujourd'hui, ces différentes décisions arrivent à impacter négativement l'éducation de nos enfants. Parce que si déjà en pleine année scolaire, on vient de prendre une décision interdisant aux élèves de ne pas aller à l'école, je pense que l'autorité doit essayer de revoir un peu ces copies. Joint au téléphone pour expliquer ce décalage de la réalité avec sa décision de la veille, le préfet de Cancan, Aziz Diop, nous dirait qu'une annulation de dernière minute serait venue de la hiérarchie. Néanmoins, il faut ajouter que très prochainement, le chef de l'État effectuerait un déplacement sur Cancan, selon M. Aziz Diop. Sous-titrage ST' 501